... à politique et à but non lucratif. Et là, pour l'objectif, de regrouper au sein d'une même organisation l'ensemble des ingénieurs géologues, ingénieurs de mine et professionnels des domaines connexes. Assurer la reconnaissance officielle de l'existence de la profession de géologues et de mineurs par les autorités et autres entreprises publiques et privées de la vie. Établir, maintenir et actualiser le registre des professionnels en géologie, mine et métier connexes, autorisés à exercer leur profession sur le territoire linéaire, réglementer l'exercice de leur profession et veiller à la qualité des services et l'éthique professionnelle des membres. Recommander les experts autorisés à réaliser les missions d'expertise en mine et géologie auprès des tribunaux, des administrations publiques et entreprises privées. Émettre des avis sur les sujets professionnels qui lui seront soumis aussi bien en cas de tous ces inus. Entretenir et développer des liens de coopération avec les organismes homologues nationaux, africains et internationaux. Cet événement constitue l'envoudissement d'un travail collectif entrepris depuis plus d'une dizaine d'années. Mesdames et Messieurs, nous constatons que depuis plusieurs années, les ingénieurs d'éleurs et ingénieurs des mines manifestent un intérêt considérable pour faire porter leur voix dans le processus de développement minier de la Guinée. La création de cette association est un point nodal sur le chantier d'une Guinée radieuse. Il nous reste un long chemin à parcourir pour atteindre notre objectif ultime, celui de faire porter notre voix dans le processus de développement socio-économique de ce beau pays. Distinguez-hauts, permettez-moi de vous formuler au nom du comité d'organisation les voeux ardents de réussite pour le bureau exécutif qui résistera de cette Assemblée générale. Je ne saurais terminer cette éruption sans remercier très sincèrement M. le ministre des Miners de la Géologie pour sa sollicitude constante ainsi que M. Fadi Wazni président du conseil d'administration de la société minière de Brogué parrain de la présence de la Cérémonie qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Chers amis membres de l'ANIGEM restons unis pour nous faire un table. Chers invités de l'ANIGEM chez nous vous voulez vous sentir chez vous. Je vous remercie. j'ai été accueilli ici il y a 25 ans et que si je suis là c'est aussi grâce à la bienveillance de beaucoup d'entre vous qui se reconnaîtront beaucoup de personnes avec qui j'ai travaillé et comme je fais bien les choses je dois notamment l'ensemble de ma carrière aux deux ministres qui sont juste assis à côté de moi. donc il est utile de me rappeler le voyant sur moi a été le premier des ministres des MIG que j'ai rencontré donc il y a 20 ans et tout au long de ma carrière il m'a produit des conseils on a eu l'occasion de se croiser notamment dans des manières universitaires etc. et on a toujours échangé. Quant à M. le ministre M. le Soumain là je pense que l'ensemble de la lignée de la lignée peut-être même lui est éligée dans le statut parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui l'aboxyde guinienne est devenue donc la plus importée en Chine plus de 60% de la population chinoise sont d'origine guinienne contre 0 il y a 3 ans on passait de 0 à 60% mais pour que ce miracle ait lieu il a fallu au départ qu'on libéralise le domaine et qu'on libère le cadastre ligné ce qui a été fait dans le Soumain et ce moins puisque le cadastre est décapacé par les pratiques anciennes qui d'être des colonies ou je ne sais en tous les cas il faut se mener ce fait c'est-à-dire que si aujourd'hui vous voyez que les projets lignés que ce soit la cégétale il n'aurait pas pu exister parce que l'ensemble du domaine cadastral de la Voxy était verrouillé donc je la remercie encore une fois donc voyez-vous ce sont déjà deux d'acteurs très importants déjà dans ma propre carrière et notre avis certainement aussi pour tous les gens je voudrais également vous dire que je suis très honoré aussi parce que avoir un public averti tel que des ingénieurs et au cadre du ministère des mines c'est aussi une grande responsabilité parce qu'on doit leur donner une parole sincère et une parole de vérité parce que ce sont des gens du métier donc on ne peut pas leur raconter donc ça c'est sûr mais et j'ai beaucoup d'admiration pour les ingénieurs les ingénieurs sont des bâtisseurs le monde a été construit par des ingénieurs donc vous avez une grande responsabilité parce que le domaine du ligné j'ai pris quelques notes nous devons en guinée avoir un point de lumière l'Australie l'Australie est à peu près peuplée comme la guinée ça fait beaucoup beaucoup plus grande donc elle a des défis beaucoup plus complexes que la guinée en matière d'exploitation parce qu'il y a des semis des articles et il y a des extens et non cependant et j'ai une demande de doter l'Australie dans l'histoire des pays dans l'histoire moderne a eu la plus grande l'Australie est le seul pays au monde à avoir eu 27 années de croissance économique ininterrompée 27 années de croissance économique ininterrompée l'Australie aujourd'hui c'est environ 5% de chômage je ne veux même pas parler de nos chiffres ici on ne va pas parler de la guinée il faut qu'on garde un peu le monde c'est la 13ème puissance économique du monde qui est dans le revenu par habitant c'est 6ème au niveau de l'OCDE c'est-à-dire l'organisation des pays industrialisés imaginez la puissance économique que ça représente donc depuis 1991 sans discontinuer de la croissance économique grâce à quoi à l'exportation des matières de poignée je dis bien l'exportation ça ne va pas faire beaucoup plaisir monsieur le ministre mais eux qu'on transforme tout mais j'ai dit l'exportation c'est bien qu'ils transforment mais d'abord ils exportent et c'est soutenu par le demand de la Chine et notamment par l'exportation de l'OCDE ils exportent 80 millions de tonnes de OCDE par an alors nous on exportait pendant 50 ans même pas 15 millions or je ne fais pas injure en tout cas ce n'est pas pour faire injure à ce qui a été fait c'était déjà pas mal quand on serait en train de faire de l'OCDE mais il faut quand même comprendre que aujourd'hui l'ensemble des ressources oxytiques de l'Australie c'est autant que la CBG c'est autant que la CBG c'est environ 4 milliards et ils exportent 80 millions de tonnes aujourd'hui les ressources de la liée sont des chiffres en bas suivant les teneurs que l'on prend mais on va dire beaucoup s'accordent à dire entre 20 et 25 milliards de tonnes donc même à 100 millions de tonnes beaucoup parlent de 40 milliards de tonnes on va dire 25 milliards de tonnes pour être conservateurs même avec 100 millions de tonnes on n'y est pas même avec 100 milliards de tonnes même avec 100 millions de tonnes de tonnes nous sommes capables nous sommes capables de produire de la grossite et de l'exporter pendant un quart de millénaire 250 ans donc nous pourrons nous avoir une croissance économique qui n'interrompt plus pendant 250 ans parce que nous avons cette matière première qui est abondante et qui pour le moment est très demandée et qui pour le moment donc est toujours en manque compte tenu d'évolution de cette industrie donc ce sont des faits réels c'est à dire des faits je parle des ingénieurs des faits réels c'est à dire scientifiques donc notre responsabilité est grande pour que nous puissions exploiter cette matière première dans de bonnes conditions de la même manière que nous devons aussi remédier à l'exploitation insuffisante d'autres ressources minérales vous comprenez que il y a aussi je parle de la compagnie de l'Australie pour l'avoxyde mais vous savez si nous comparons avec le gokinafaso il y a 5 ans il y a 7 ans le gokinafaso n'avait aucune mine d'or ils ont 7000 d'or ce n'est pas normal que nous nous restons avec 2000 d'or or lorsque un de nos rois est parti à la mer la première fois il a pris tellement d'or avec lui que le cours de l'or a baissé de tout courant donc ça veut dire que l'or c'est comme pour la russie parce qu'on ne va pas aller trop loin parce qu'on va commencer à dire qu'on n'a rien fait ce sont des faits réels nous avons des ressources minières abondantes alors nous avons des défis et vous avez des défis premièrement en ce qui vous concerne c'est à dire il faut absolument insérer l'ensemble des ingénieurs lignènes dans les projets lignés et ça dès le premier jour donc il faut qu'on ait une tendance naturelle dans le département d'insérer les ingénieurs dès le début et pour cela il n'y a que deux conditions la première condition c'est la compétence technique académique et la deuxième c'est les qualités humaines c'est à dire l'honnêteté et la sincérité n'importe quelle organisation aujourd'hui en Guinée va chercher d'avoir des cadres de haut niveau qui soient compétents et qui soient honnêtes vous n'aurez pas de problème pour trouver du travail vous n'aurez pas de problème de vous insérer dans les projets donc je vous recommande simplement premièrement les qualités humaines ça c'est entre vos mains quant à la formation nous allons veiller et par la création de cette association nous allons veiller à ce que le niveau de nos ingénieurs soit en adéquation avec la puissance économique mille milliards de notre pays et pour cela le consortium S&B oui prend l'engagement ici solennel devant vous nous allons donner un appui financier permanent et continu pour la formation de nos élites et la formation de nos ingénieurs c'est une priorité et encore une fois je ne le fais pas par vertu je le fais même par calcul parce qu'il est meilleur d'avoir des ingénieurs nationaux que des ingénieurs expatriés pour plein de raisons pour des raisons financières élémentaires et puis aussi pour la diffusion de la responsabilité sociétale environ enfin l'insertion de la société dans la communauté l'insertion de la société à l'intérieur du tissu économique ce n'est pas le cas aujourd'hui donc il y a une raison essentielle c'est que tout est tombé en désétude et nous sommes donc ce sont des défis énormes que nous avons à faire ensemble et c'est pour cela que j'ai accepté d'être le parrain de cette première réunion c'est pour vous dire que nous avons nous n'allons pas ménager nos efforts pour permettre à nos ingénieurs et d'avoir l'information et d'avoir des emplois à l'intérieur des organisations différentes organisations des sociétés ici de l'Union vous savez les ingénieurs dans les pays développés ce sont les ingénieurs qui dirigent les entreprises ce ne sont pas les gens qui ont fait des études économiques ceux qui ont fait des études économiques dirigent les services financiers ceux qui dirigent les entreprises ce sont les ingénieurs les grands constructeurs des automobiles les grandes sociétés du CAC 40 regardez tous les polytechniciens qui sont travaillés tous donc c'est le sens de l'histoire nous devons juste maintenant puisque monsieur Silla a eu cette initiative nous avons des parrain des gens ici autour dans ce panel et dans cette salle qui sont qui ont des niveaux de connaissances et d'expériences inégalables donc nous pouvons nous appuyer sur eux et je ne veux pas me soutenir parce que quand nous sommes dans la même organisation on va le voir que je fais des favoritifs mais ce sont des gens qui ont des expériences énormes et qui peuvent donc permettre aux jeunes ingénieurs de s'insérer dans le développement éconnu de notre pays il reste des défis et je peux vous les énumérer rapidement quatre défis essentiels parce que j'étais déjà beaucoup plus long parce que je pensais j'ai pensé à la sortie de trois minutes mais bon il y a des défis importants dans l'exploitation minière il y a des défis environnemental qui est très important il y a des défis communautaires qui est inhérent à toute l'exploitation minière il y a des défis techniques d'où la pertinence de la formation de nos élites et il y a des défis administratifs et là je m'adresse à tous ceux qui sont dans le département des mines et à monsieur les ministres parce qu'ils savent de quoi il s'agit mais ils voudraient attirer l'attention sur ce point sur le problème environnemental nous avons une chance incroyable c'est que dans notre malheur c'est d'avoir une émergence tardive on va dire dans le développement je veux dire le substantiel de nos ressources minières finalement nous faisons un saut technologique c'est à dire que aujourd'hui nos techniques d'exploitation sont des techniques qui sont relativement propres si vous comparez à l'exploitation par exemple la Russie au gros de Provence 50 ans après l'arrêt de l'exploitation il y a toujours des problèmes de pollution et de rouge dans la France donc aujourd'hui nous sommes épargnés déjà par ce feu aujourd'hui c'est une exploitation qui fait à peine du concassage et en fait la matière première exportée brute donc l'agression est limitée par l'utilisation de produits chimiques etc de plus les normes environnementales qui sont aujourd'hui auxquelles sont soumises les sociétés minières sont de plus en plus sont de plus en plus après c'est bon ça c'est grave donc sont les normes environnementales auxquelles les sociétés sont soumises sont de plus en plus élevées en matière aussi aurifères vous voyez maintenant les nouvelles techniques en CAL en carbone etc qui sont moins polluantes qui sont plus industrielles et moins polluantes donc nous faisons un son industriel et ce son technologique et industriel fait que nous sommes moins exposés il reste cependant que nous devons être vigilants et c'est la responsabilité et en tout cas pour ce qui est des consortiums nous sommes extrêmement vigilants sur les impacts environnementaux et pour cela nous prenons les consultants les plus réputés pour qu'ils nous donnent les bonnes directives afin que notre exploitation soit la plus vertueuse possible sur le problème communautaire l'ensemble l'ensemble des sociétés liées dans le monde l'ensemble est confronté aux mêmes problèmes communautaires je suis allé dans d'autres pays la Tunisie la Malaisie l'Australie le Brésil le Val-Bas du Brésil donc il y a des problèmes communautaires très 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 séries en Inde et le deuxième pourquoi c'est très très simple c'est simplement la distribution géographique les infiètes premières sont toujours présentes dans les alers pays qui sont plutôt enclavées plutôt isolées donc vous avez une densité de population ferme qui est essentiellement dans l'agriculture ou en tout cas de petits artisans et puis vous voyez arriver des grosses organisations avec des moyens énormes et des moyens techniques des moyens mécaniques et longues donc ça fait bousculer leur mode de vie donc c'est une agression on va dire presque de mode de vie voilà c'est ça une agression globale donc il s'agit pour nous en Guinée et c'est à dire la conscience des ingénieurs au-delà de la technique comme je l'ai dit peut-être je serai rappelé à exercer des responsabilités administratives dans les sociétés le problème communautaire c'est un problème de pédagogie de nos communautés c'est un problème de compréhension culturelle il faut aller au fond des choses parce que vous avez des centres de pouvoir à l'intérieur des communautés des pouvoirs religieux des pouvoirs des gens qui sont élus des associations etc des pouvoirs séculaires sur la propriété des terres etc donc il y a un travail pédagogique pédagogique important nous avons la chance en tout cas dans le consortium SMB UNI UNS d'avoir des gens de très très grande qualité et les plus grandes expériences que j'ai nommé le pur nom en tout cas le socialité qui a exercé une fonction très très haute dans d'autres organisations et qui a une expérience énorme dans ce domaine et qui nous donne tout son éclairage sur comment interagir interagir avec l'intelligence avec les communautés mais c'est un défi permanent il y a bien sûr des défis techniques et technologiques et là c'est la partie qui intéresse ici pour nos ingénieurs donc nous devons absolument je le répète investir dans la formation de nos ingénieurs afin qu'ils soient aptes à relever ces défis et qu'on ait une majorité d'ingénieurs nationaux qui soient à l'intérieur de l'organisation l'Union en Guinée il faut un temps ça ne s'impose pas ça va se faire naturellement on a absolument la formation et qu'on a les qualités humaines pour se faire enfin les défis administratifs par contre en Guinée aujourd'hui sont réels puisque nous avons déjà il y a beaucoup de réformes qui ont été établies sous nos initiatives et les initiatives du ministère et du gouvernement au plus haut niveau à savoir le groupe est minier le nouveau le code environnemental qui a été revu il y a un certain nombre le FODEL par exemple en matière communautaire etc beaucoup d'outils sont mis en place afin que l'on puisse gérer l'exploitation minière et son interaction avec les administrations centrales et les centralisées cependant le manque de l'exploitation crée quelques incertitudes il y a des vides et l'incertitude est une entrave à l'insistissement donc il faut que ces incertitudes soient levées il ne faut pas qu'on aille dans l'extrême inverse il ne faut pas qu'on fasse un mouvement de pendule qu'on réglemente à tout bas qu'on fasse un grand nombre de réglementations qui vont encore pire entre le remède sera pire que le mal serait pire que le mal si on venait aujourd'hui à réglementer à tout bas sans vraiment concertation sans regarder comment les choses doivent être mises en place sur le terrain on peut arriver à un stage de blocage même de l'industrie donc il faut faire ça avec beaucoup de dotés de parcimonie ce sont les défis auxquels nous sommes confrontés mais notre pays notre pays peut et doit se développer grâce à son industrie j'en suis absolument convaincu au moment où je vous parle les statistiques de l'année de 2017 étaient disponibles en plaçant l'année en troisième temps de producteurs de oxy au monde je peux vous dire que 2018 je ne suis pas sorti mais je peux vous dire que déjà la Guinée est le numéro 2 mondial d'ailleurs l'Australie c'est à dire que la production continue il y a de nouveaux acteurs qui viennent encore il y a un effet etc de main de Cobad il pourrait sembler qu'on aille détrôner l'Australie ce qui serait que justice compte tenu de nos sources et avec cette manne financière et les efforts de tous notre pays va entamer une période de croissance qui a déjà été entamée depuis quelques années mais qui va finir par se ressentir parce que la croissance n'est rien sans l'amélioration des conditions de vie de notre population il faut qu'il y ait maintenant une transmission n'est-ce pas qui va se faire naturellement qui va se faire naturellement donc encore une fois je vous remercie infiniment de m'avoir choisi comme parrain je me tiens à la disposition de l'agent à partir d'aujourd'hui je ne serai pas quand même et l'ensemble des organisations que je préside que je dirige dans le consortium SMB l'ensemble des actionnaires l'ensemble des conseils d'administration ont donné mandat de vous appuyer de vous aider et en tout cas je suis encore une fois très très fier d'être à cette tribune qui sont nombreux dans cette table et valablement représentés je crois par l'ingénieur biologue moncière c'est là donc c'est pour tout que je adresse ces félicitations ces remerciements et vous prie de les applaudir tous on dit que la Guinée est un standard idéologique avec la bauxite capable d'approvisionner l'industrie mondiale d'amélium pendant alors dans mon livre il y a 1500 ans vous avez ramené à 250 c'est pas grave on va pouvoir s'attendre on dit aussi que le Simon-Loup est le plus rendissement que le reteneur encore une extraordinaire d'un moment ce moment-là ceux qui souvent sont en charge de gérer ces formidables de récès ou de rappeler que ces félicitations ont été révélés prospectés et rendus compréhensibles à l'éclatation par les géologues et la vie par contre ces géologues ont durant des années affronté des intérêts et une nature hostile pour l'accomplissement de leur mission ils ont eu affaire aux cibles aux serpents aux animaux sauvages mais ils ont fait leur droit et c'est pourquoi on a aujourd'hui le Simon-Loup le Nîmba et le gisement de Wauquim il faut donc rendre à César ce qui appartient à César pour terminer donc vous voyez c'est très fou je voudrais donner un dommage particulier aux idistres géologues guinéens d'Isfac il y en a beaucoup vous le savez il y a c'est justement deux noms il y a Karim Foufana qui est le créateur du département des villes d'Evoluie il y a plus de 50 ans et surtout pas soukérément dans la tombe ce beau copier il moins bien va plus dans ce monde je voudrais que vous leviez pour le saluer une minute merci 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 bon succès à la origine je vous remercie c'est avec une grande émotion que nous représentons donc à cette grande messe qui régime tout le beau temps du secteur géologique de notre pays qui vendit dans une large mesure son avenir de l'économie émotion oui parce que mon prédécesseur monsieur le président me l'a rappelé tout à l'heure nous avons parmi nous des minas personnalités de notre histoire ministre Souma ministre Souma en plus d'eux en première ligne en première rangée ici je vois d'autres éminentes personnalités qui ont également marqué à jamais l'histoire géologique de la ligne ils sont là vous les reconnaissez on les reconnaît tous certains sont des bonnes d'autres de l'angelo des kurmas etc etc mesdames messieurs j'ose t'espérer que la jeune génération s'inscrira de leur exemple pour mettre en œuvre les réformes tardies qui ont été initiées et entreprises sous la troisième république pour faire de ce secteur la véritable augmentative de transformation structurelle de l'économie nationale tout à l'heure il y aura une réaction je vous convie je vous convie ceux qui seront élus et tous les autres de la profession à plus de collésion d'unité et de l'action d'ambiance pour mieux organiser et dynamiser la profession ceci permettrait à la corporation de s'insérer dans le tissu économique du pays le ministère des ministères de la géologie pour sa part a de l'automne d'interlocuteur légitime de représentants de représentants émanent des professions de mine de biologie et de profession annexe avec qui l'administration minière va échanger sur la question minière dans laquelle les locaux les nationaux doivent réellement s'insérer et prendre part il est inacceptable que pour les plus petites consultations que l'on passe appel à des consultants étrangers quand nous avons ici déminente personnalité et l'expertise nécessaire d'une préoccupation du ministère du ministère du ministère du secrétaire général il faudrait donc renforcer les capacités techniques des locaux à l'intérieur le ministère est en train d'élaborer un plan de formation qui concernera tout le monde jeune moins jeune un peu plus âgé mais aussi le ministère des mines et de la géologie n'abandonne pas ce qui sont en train de quitter le secteur parce qu'ils sont atteints par une certaine limite de l'âge je veux parler de ceux de l'économie de la nation ils ne seront pas loin de ça mais aussi des anciens de quitter qui sont corrigés le ministère de Fouma ne dira pas de contraire puisque l'Union et son cabinet sont souvent en relation de travail avec le ministère des mines et de la géologie on aimerait donc qu'à travers cette association que l'on s'organise une heure pour que le ministère nous amène à mieux nous approprier de la chose minière et géologique de notre pays je ne vais pas être plus long sauf pour terminer que nous encourageons donc la notre mission d'exploration d'exploration et de sauvegard du riche patrimoine minier et géologique qui condiscent dans une large maison encore une fois la venue de notre vie plein succès à vos travaux ils ont été nos enseignants à l'université nos directeurs dans les services miniers nos ministres et même nos premiers ministres nous rendons grâce à Dieu qui a fait de notre métier le creuset de tant de fils valeureux de notre pays la Guinée en nous investissant de votre confiance que nous jouons de mérité nous ne ménagerons aucun effort pour que notre profession occupe désormais la place qui est la sienne dans le tissu économique du pays rehausser l'image de la profession valoriser les professionnels que nous sommes tels sont les laïcs motifs de notre action au quotidien à ces instants solanèles nos passés vont vers les tionniers des mines et de la géologie qui ont bravé les curasses des goûts et les altitudes des montagnes certains malheureusement ne sont plus de ce monde et nous implorons pour eux le pardon du tout puissant d'autres sont à ce moment allités sous le poids de l'illusion du table pour eux nous demandons la grâce du Dieu afin qu'ils retrouvent leur santé du haut de cette tribune nous savions la bravo des éminents inventeurs des disements de l'oxyde d'or du diamant et autres méthodes de base qui font aujourd'hui la fierté de notre beau pays la meilleure approche à notre avis pour maximiser le bénéfice tiré de nos ressources minières passe par la valorisation des ressources humaines c'est pourquoi nous devons placer les ressources humaines au centre de nos préoccupations en réduisant l'écart entre les gestes générées par les mines et la vie que mènent les professionnels de ce secteur nous y pas bien donc mais pour cela nous avons besoin du soutien total et conditionnel de chacun et de tous pour terminer mon augmentation j'invite tous les membres de l'ANIGEM à l'union et à la complémentarité ainsi je vais crier très fort vive le travail bien fait vive le développement bien responsable l'ANIGEM est notre outil